bonjour dans ce tutoriel je vais vous apprendre à mettre en place un serveur samba qui nous permettra d'effectuer le partage des fichiers entre une machine linux et une machine windows dans ce tutoriel ma machine physique nous servira de machine windows et je vais entrer dans virtualbox je vais ouvrir une machine ubuntu qui nous servira de machine linux et nous allons implémenter ce serveur dans ubuntu 12.4 donc je vais lancer ici je vais afficher ma machine ubuntu 12.4 voilà voilà ok donc je vais ouvrir mon terminal je vais ouvrir le terminal m'attends voilà mon terminal qui s'ouvre m'attends ok ok mon terminal c'est ouvert ok donc déjà il faut comprendre que pour pouvoir mettre en place un serveur samba et pour pouvoir effectuer le partage des fichiers nos machines doivent d'abord être sur le même réseau c'est à dire que si je veux qu'une machine x partage des fichiers avec une machine y les machines x et y doivent d'abord être dans le même réseau et doivent pouvoir communiquer c'est à dire qu'elles doivent pouvoir s'envoyer des ping les ping doivent pouvoir passer donc ici je vais me connecter en tant que super administrateur on tape la commande sudo espace moins i voilà j'introduis mon mot de passe sudo valide là j'attends voilà vous voyez bien que je suis connecté en tant que route super administrateur donc comme je le disais tantôt je vais d'abord faire je vais pinguer ma machine physique ma machine windows pour savoir si ma machine Ubuntu communique bien avec elle donc je vais faire le ping voilà ping je tape la commande ping et je vais introduire l'adresse IP qui est sur ma machine windows c'est à dire 10.10.10.95 et voilà et voilà et si mon ping passe ça veut dire que je peux mettre en place mon serveur samba donc je vais arrêter le ping voilà bon donc je vais créer un premier dossier un premier dossier qui va contenir le dossier que je veux partager c'est à dire le dossier que je veux partager le dossier que je veux mettre en réseau donc je vais créer par exemple je vais faire mkdir voilà mkdir espace je vais créer le dossier je vais créer le dossier euh disons grâce voilà je vais créer le dossier grâce je vais créer le dossier grâce dans la racine voilà je frappe entrer voilà là mon dossier grâce a été créé maintenant je vais faire cd slash grâce c'est à dire que je pars dans grâce et maintenant je vais créer le dossier que je vais mettre en partage le dossier que je veux partager donc je fais maintenant cd non je fais toujours je fais mkdir pour créer le dossier que je veux partager mkdir et là je vais créer khan par exemple khan voilà khan va représenter ici le dossier que je veux partager c'est à dire le dossier que je vais mettre en réseau cd ok maintenant pour configurer samba il nous faut déjà installer le paquet samba c'est à dire il faut taper la commande apt-get voilà apt-get voilà apt-get install samba voilà il nous faut installer ce paquet là il faut installer ce paquet il faut installer samba sur notre machine une fois que c'est fait une fois que nous avons installé le paquet samba voilà voilà je vous montre je vais pas faire l'installation je vous montre juste comment ça se passe comment ça se passe comment ça se passe voilà ici on me dit samba est déjà est déjà la plus récente version disponible en fait samba je l'ai déjà installé chez moi donc j'ai plus besoin de l'installer mais déjà il faut savoir vous devez savoir pour pouvoir mettre en place le serveur samba il faut d'installer ce paquet là c'est un peu la commande apt-get install ok donc une fois ce paquet installé vous partez éditer le fichier de configuration de samba donc on fera pour la commande nano espace slash ptc samba et smb.conf c'est ce fichier là ça smb.conf représente le fichier de configuration de samba donc une fois que vous êtes entré dans ce fichier de configuration vous descendez voilà on descend 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 Vous venez ici, là, vous venez ici et une fois que vous êtes là, là maintenant, nous allons entrer des paramètres qui permettront à notre serveur Samba d'être opérationnel. Donc, nous allons ouvrir, nous allons ouvrir un crochet, voilà, et dans ce, nous allons également le fermer, voilà, voilà, et ici, à l'intérieur de ce crochet, nous allons mettre le fichier dans le dossier à partager. N'oubliez pas, nous avons créé le dossier, nous avons créé le dossier Grasse, et dans Grasse, nous avons créé Cannes, et nous avons dit que Cannes représente le dossier que nous voudrons, que nous voulons partager. Donc, ici, dans les crochets, nous allons mettre Cannes, voilà, Cannes, là, nous frappons entrer, et là, nous allons mettre Comment. Comment, ici, représente simplement le commentaire qui va s'afficher une fois que vous allez mettre le curseur sur le dossier en question. Donc, Comment, voilà, nous allons par exemple mettre Partage, Partage, OK, voilà, et ici, nous allons créer, nous allons mettre Browseable, 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 voilà, nous allons mettre, égal à Yes, OK, nous allons mettre, Browseable, Writable, n'est-ce pas, égal à Yes, OK, Donc, nous allons mettre, nous allons mettre, nous avons mis Comment, nous avons mis Browseable, et Writable, égal à Yes, et ici, après cela, nous allons rapper Patch, n'est-ce pas. Donc, ici, donc, ici, à Patch, nous allons mettre, le, le chemin du dossier à partage, donc, nous allons mettre, slash, race, puisque Cannes se trouve dans, race, dans la racine, bien sûr, et voilà, une fois que c'est fait, nous enregistrons simplement, voilà, voilà. Voilà, une fois que c'est fait, on redémarre notre serveur Samba, là, pour la commande ETC, init.d, voilà, SMB, SMBD, restart, et voilà, OK, et là, notre serveur Samba est remarie, et après d'avoir fait cela, nous allons maintenant créer un utilisateur Samba. Voilà, voilà, nous allons taper la commande Add User, Add User, nous allons par exemple, appeler cet utilisateur Gideon, voilà, Gideon, OK. OK, d'accord. OK, d'accord. Add User, Gideon, voilà. Ah, l'utilisateur Gideon existe déjà. Donc, nous allons créer Add User, Add User, voilà, nous allons créer On Air, On Air. Voilà, voilà, ici, on demande de rentrer le mot de passe de Bonner, nous allons rentrer le mot de passe, voilà. Là. 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 Yes. OK. Une fois que c'est fait, nous allons donner le mot de passe Samba, en fait, nous allons créer le mot de passe Samba d'un utilisateur que nous venons à peine de créer. Et, après, on va recommander, smb. 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 Smb Pass W D. Espasse. Moins A. Suivis du nom de l'utilisateur. On Air. Voilà. 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 Ici, on demande d'entrer le mot de passe Samba de l'utilisateur. Nous allons l'entrer. Et. voilà ok déjà il faut comprendre que le mot de passe en bas est différent du mot de passe de l'utilisateur c'est à dire il est différent du mot de passe que l'on entre lorsqu'on crée l'utilisateur c'est deux mots de passe différents ça veut dire que une fois que nous avons un truc de mot de passe en bas nous allons simplement passer au test donc nous allons venir ici sur notre machine, sur notre machine windows voilà nous allons venir à la partie réseau ok Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501